Si je vous dis réconquista, roi d'Aragon et origine du drapeau corse, vous voyez le lien ? Aujourd'hui, penchons-nous sur un petit bout de la grande histoire. Cinq années suffirent aux troupes musulmanes pour envahir l'Espagne au 8e siècle, de l'an 711 à 716. En revanche, ce que l'on appellera réconquista, c'est-à-dire le retour de territoire entre les mains des rois catholiques, nécessitera sept siècles d'efforts, d'alliances et d'âpres combats, et ne se terminera qu'en 1492, par la capitulation de l'émir Boabdil, le dernier roi musulman d'Espagne, désespéré à l'idée d'abandonner ses palais de grenade. Au fur et à mesure des luttes de réconquista, vont se former deux puissants royaumes, la Castille et l'Aragon. En 1096, Pierre Ier d'Aragon veut reprendre la ville de Huesca, dans le nord de l'Espagne. Il affronte les morts à la bataille d'Alcoraz. Ce sera une belle victoire chrétienne, qui méritera sa bannière. Pour ces pieux chevaliers persuadés de la présence de Saint-Georges à leur côté, ce sera la croix de Saint-Georges, croix rouge sur fond blanc, et une tête de maure dans chaque coin. Allusion sans doute aux quelques ennemis décapités sur place. Cette bannière, nous allons le voir, aura une longue histoire. Contenue à l'est par le royaume de Castille, le royaume d'Aragon s'agrandit au nord par l'acquisition de la seigneurie de Montpellier, puis du royaume de Valence, la Provence, vers la mer par la reconquête des îles Baléares. Enfin, la Sicile, à la suite des vêpres siciliennes, en 1282. En 1297, le pape Boniface VII cède la Sardaigne et la Corse à Jacques II d'Aragon. La Corse restera une possession lointaine pour les Espagnols, qui en laissent la gestion au royaume de Gênes. Toutefois, le roi d'Aragon, pour marquer son emprise, ordonnera que flotte sur la Corse et la Sardaigne la fameuse bannière d'Alcoraz. La Sardaigne la conservera jusqu'à nos jours. Il en ira différemment pour la Corse. Il faudra attendre Charles V au XVIe siècle pour voir une présence effective des Espagnols en Corse, à Bonifacio. En 1736, Théodore de Neuhof, roi de Corse, politiquement proche du roi d'Espagne, ne conserve de la bannière d'Alcoraz qu'une simple tête de mort. Exit Saint-Georges et sa Croix-Rouge. C'est en 1760 que Pasqua et Paoli fait adopter le drapeau Corse tel que nous le connaissons. Tête de mort, fond blanc, bandeau relevé sur le front. De nos jours, la croix d'Alcoraz orne toujours le blason de l'Aragon. Au XXIe siècle, que restent-il des liens particuliers entre Espagne et Corse ? Peu de gens le savent, mais de nos jours, Philippe VI d'Espagne, porté sur le trône en 2014, conserve, entre autres titres symboliques, celui de roi de Corse, héritage de son lointain parent, Charles Quint. Au XXIe siècle, que restent-il des liens particuliers entre Espagne et Corse,